Hello tout le monde c'est Andrea, je suis désolée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je n'arrête pas avec mes cheveux, j'arrête pas vous faire des vidéos cheveux etc. Bon à la base c'est quand même mon métier, je suis quand même coiffeuse donc on va dire que c'est compréhensible, je me donne des excuses. Enfin il était temps de vous faire une update routine capillaire puisque j'ai changé de coupe, j'ai changé de couleur, j'ai tout changé, j'avais une frange et maintenant elle a disparu magiquement, c'est assez marrant les commentaires, et on me dit mais comment t'as fait tout ça pour la faire pousser et tout ? Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo, tous mes trucs et astuces pour tout ça. Enfin je sais pas, c'est pas comme si que j'allais vous donner les trucs les plus incroyables du monde, c'est juste ma routine capillaire, j'avais envie de la partager avec vous et la voici donc. Comme tout le monde ma routine est très simple au début et puis après elle vire un petit peu je ne sais où, mais voilà au début c'est shampoing et soins comme tout le monde. J'utilise un shampoing bleu maintenant depuis que j'ai mes cheveux blonds et que je veux un blond un petit peu neutre, cendré. J'utilise un shampoing bleu, celui-ci est très très bien puisqu'il n'y a pas de sulfate à l'intérieur et je fais très attention à ce genre de produit. J'ai pas réussi à trouver un shampoing bleu bio, un petit peu logique en même temps j'ai envie de dire parce qu'il y a des colorants donc forcément c'est trop trop naturel tout ça. Mais voilà celui-ci est vraiment très très bien, il fait très bien son job, il neutralise très bien les couleurs jaune, orangé de mes cheveux que je ne veux absolument pas. Je suis toujours pas en... je suis presque à la couleur que je veux, c'est encore un tout petit peu plus doré que je veux, je veux quelque chose d'encore un peu plus neutre. Mais on y arrive progressivement et le... la base en fesse de... en fesse... La base c'est le shampoing bleu, après le soin qu'il soit bleu ou pas c'est pas réellement nécessaire. Perso j'aime beaucoup le masque de Christophe Robin, je vous en ai déjà parlé, je l'ai eu au mois de mars chez Sephora. Et ce masque est tellement riche qu'il en faut tellement tellement peu et c'est une merveille, il sent trop bon, il est génial, enfin bref c'est vraiment un produit génial. Et ça je l'utilise une fois toutes les deux semaines, pas plus parce que mes cheveux n'en ont pas besoin et c'est juste assez. Après avoir fait mon shampoing et mon soin, j'essors mes cheveux et une fois tous les 3-4 shampoings on va dire, je me fais un masque en fait et c'est un masque neutralisateur de couleurs. Alors je mélange deux couleurs, c'est de la marque Manic Panic, en fait ce sont des colorations semi-permanentes. Je fais ça parce que comme ça, ça n'abîme absolument pas mes cheveux plutôt que de faire une neutralisation un petit peu trop, un petit peu trop dure avec des couleurs et des colorations permanentes. Après cette neutralisation, je peux passer au séchage de mes cheveux. Vous savez bien que je suis anti-chaleur et ça ne change pas du tout. J'utilise toujours mon sèche-cheveux sur le mode froid et ce que j'adore avec ce sèche-cheveux, c'est que c'est le mode froid le plus froid que j'ai pu avoir sur un sèche-cheveux. J'ai eu des sèches-cheveux qui c'était pas froid en fait, c'était tiède et finalement c'est pas agressif pour les cheveux mais c'est juste parce que je recherche. Je cherche un mode froid et là, c'est froid. Là c'est froid, ça peut pas être plus froid. Ça prend un petit moment à sécher, plus longtemps que si vous êtes en mode chaud mais c'est bien mieux pour vos cheveux et vu que j'aime bien en fait un petit peu dompter mes cheveux pour qu'ils soient vraiment lisses. Ils se mettent lisses naturellement mais pas aussi lisses que ça et si je les sèche et que je passe légèrement ma brosse à l'intérieur de mes cheveux pendant que je les sèche, et bien c'est nickel. Je fais ça aussi pour essayer de me donner un petit peu plus de volume mais entre nous c'est vraiment peine perdue parce que j'ai les cheveux lisses et plats et il n'y a rien que je puisse faire pour voir un petit peu de volume. Ça retombe toujours, c'est comme ça, c'est mes cheveux. Mais bon, finalement la chose la plus importante que je fais en fait pour avoir l'effet que j'ai, pour avoir un carré long sans frange alors que j'en ai une, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'extension ni quoi que ce soit, je fais juste ma séparation sur le côté, là où je n'ai pas de frange, où ma frange n'était pas encore là. De cette manière la mèche ici que vous voyez à côté de mon visage est complètement longue et après je rabatte tout sur un côté et en fait j'ai une mèche longue, en plus elle est assez fine, j'ai une mèche longue qui cache ma frange. Et voilà, ma frange est juste là, sauf que là j'ai une mèche longue, je la brosse en place, je la sèche de cette manière, je la mets pour cacher la longueur et ma frange qui est juste ici. Je la coiffe, je mets un petit coup de lac, je change ma lac selon mon humeur et selon mon envie. Si j'ai envie d'une fixation forte, eh bien je prends cette lac rouge que j'ai et c'est une Big Sexy Hair ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pas ma lac préférée mais alors ça fixe, de chez ça fixe et si j'ai envie de quelque chose un petit peu plus light, eh bien je prends ma chouchoute. Donc ça c'est le hairspray de Macadamia, c'est le numéro, il n'y a pas de numéro, c'est juste contrôle, il s'appelle juste contrôle. Et c'est à peu près tout pour ma routine, c'est pas compliqué, je ne suis pas quelqu'un qui pourtant, malgré le fait que je suis coiffeuse à la base, aime passer du temps à se coiffer, à se faire des brushings et des machins et des bidules. Je n'ai pas le temps pour tout ça, c'est pas un truc que j'aime bien faire en plus sur moi, mais je veux quand même avoir une coupe qui soit jolie et être toujours bien coiffée et ça c'est absolument nickel. Si je suis dans le rush et que je manque de patience ou de temps avant de sécher mes cheveux avec de la chaleur, si j'ai finalement décidé d'en utiliser, je les protège toujours avec un soin protecteur de chaleur. Ça c'est toujours quelque chose que je fais, ça, avant de sécher mes cheveux ou si je vais utiliser de la chaleur pour les boucler, je fais toujours ça. Parce que j'ai peur, j'ai peur de la chaleur. J'aime bien avoir des cheveux vraiment en bonne santé et la chaleur c'est le pire des trucs que vous pouvez faire pour vos cheveux. Le petit truc en plus que je peux faire aussi c'est de créper légèrement l'autre côté de mes cheveux, donc la section où il y a moins de cheveux, je crèpe très très légèrement pour lui donner un petit peu plus de volume et que ça équilibre les volumes. Vous savez vu que j'ai quand même une tonne de cheveux sur un côté, j'aime bien faire en sorte qu'il y ait quelque chose un petit peu aussi de l'autre, que ce soit pas juste tout plat et qu'on a l'impression que j'ai une tête bizarre. Donc ça c'est ce que je fais en plus, je suis pas folle du crépage donc je fais vraiment quelque chose de très 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 minime et ça ne se voit pas du tout. Sinon il y a deux autres produits qui vont se mettre aussi dans ma routine de temps à autre, c'est premièrement mon shampoing sec, en ce moment j'utilise celui d'où aussi qui est d'ailleurs plutôt vide. C'est le méga instant parce que c'est de nouveau et il y en a trois en fait et j'ai été vraiment très très étonnée, il est très 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 bien. Il fait parfaitement son job et le truc que j'apprécie puisque j'ai les racines quand même assez foncées, c'est qu'il ne me laisse pas des plaques toutes blanches comme certains autres shampoings secs de grandes surfaces. J'ai absolument pas de soucis avec celui-ci et finalement c'est une huile capillaire ou toujours de macadamia que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Une petite pompe quand mes cheveux sont secs et je le passe sur mes longueurs et pointes. Ça aide un petit peu à lisser un peu les cheveux, à les garder en place, à retirer l'effet gonflant que personnellement j'aime pas trop trop et ça fait aussi briller mes cheveux. Ils sont tout doux, ils sentent bon, ils sont tout brillants donc c'est juste parfait et c'est tout. Et c'est tout ce que je fais pour mes cheveux et c'est tout ce que j'ai envie de faire parce que je ne supporte pas perdre du temps avec mes cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes nombreuses à me dire que vous me préférez avec les cheveux courts et que ça m'a plu. Et il y en a d'autres qui préféraient mes cheveux longs. J'avouerai qu'à chaque fois que je vois une photo de moi avec mes cheveux longs, j'ai un petit pincement au cœur. J'ai dit ah mais c'était quand même trop beau mes cheveux. Mais je ne regrette pas. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser maintenant juste un tout petit clin d'œil. Je vous conseille d'aller voir le Instagram de NYX France parce que j'ai une petite surprise pour vous. Donc je vous conseille d'aller voir sur l'Instagram de NYX France. J'aurai mis le lien dans la barre d'infos pour que ce soit plus simple pour vous. Petit clin d'œil que j'ai envie de vous faire. Ça se trouve au moment où la vidéo sera postée, ça ne sera pas encore affiché sur NYX, l'Instagram de NYX France. Et là, ça sera la belle boulette. Mais bon, connectez-vous et la journée où je poste cette vidéo, il y aura une petite annonce. Enfin, moi je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. On se verra très bientôt. Et comme d'habitude, pour les grands soins de vous, je vous adore. Bye ! Il y a la marque, tu la vois ? Ouh, que c'est beau ! Sous-titrage ST' 501